Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous montrer étape par étape une de nos méthodes pour apprendre aux enfants les positions des lettres arabes puisque chaque lettre en arabe s'écrit différemment selon sa position dans le mot au début, au milieu, ou à la fin, ou même isolée. Premièrement, le matériel nécessaire. Nous on a opté pour ces formes colorées qu'on a trouvées dans un magasin qui vend de la décoration. Vous avez tout de même la possibilité de les faire vous-même avec du papier cartonné coloré que vous découperez par la suite dans des formes similaires au même nombre de lettres que vous voulez faire. Vous aurez aussi besoin de marqueurs. Nous on a utilisé les marqueurs Posca. Un crayon et un ruban magnétique adhésif. Vous aurez aussi besoin des 28 lettres de l'alphabet arabe dans toutes leurs positions. Si vous ne les avez pas, vous pouvez nous laisser un message sur notre site internet. On se fera un plaisir de vous les envoyer en PDF. Il va falloir les découper, les plastifier, puis rajouter du ruban adhésif au dos de chaque lettre. Après, il faudra faire les croquis des lettres arabes vides au crayon sur les formes de papier cartonné. On passe au coloriage des lettres. Nous on a choisi le blanc avec des contours noirs. Après cette étape, vous faites le tri des lettres, des grandes formes avec les petites lettres de position. Et mettez-les dans deux assiettes. Formez deux groupes d'enfants, puis donnez à chaque groupe une assiette avec les lettres composées. Une fois que les enfants retrouvent la lettre et ses différentes positions, ils doivent aller courir et les placer sur le tableau. Le groupe qui termine de placer toutes ces lettres, de façon correcte, gagne le point. Une fois toutes les lettres placées sur le tableau, la maîtresse corrige avec les enfants et profite pour consolider l'acquis. Et à présent, je vous laisse finir la vidéo. C'est bon, on a fini ! Oui, on a fini ! Ça n'a pas de sucre ! Allez ! Ça n'a pas de sucre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501